Story R1, le podcast R1 qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Dans cet épisode, nous allons vous faire un sourire. Vous parlez d'humour et de bonne humeur. Souriez, ça ira mieux. Qui ne connaît la tristesse du réveil, Henri Michaud parle de redescendre quand l'homme retrouve sa défaite, le quotidien. Pourtant, il faut réussir à maintenir l'envie qui s'épuise dans les labyrinthes bureaucratiques, qui s'érotent dans les sourires que le collègue du bureau d'en face ne sait plus faire depuis très longtemps. Combien de bonnes âmes, engagées, mobilisées, sourires aux lèvres, se sont asséchées au seul contact de ces acariâtres qui polluent les couloirs de leur mauvaise humeur ? Qu'avons-nous besoin de faire tristemine ? En quoi un air sérieux serait-il un gage de professionnalisme et d'efficacité ? C'est quoi l'histoire ? J'ai souvent cette image qui me revient, celle d'un collègue au début de ma carrière. Quand je lui adressais le traditionnel « ça va » du matin, il me répondait d'un « ça va » systématiquement mou, triste, avachie, avec une mine d'enterrement et les épaules aussi tombantes que les paupières qui entourent la fulgurance du regard d'un basset. Avoir l'air de bonne humeur ? Sembler torturé par la charge d'un travail harassant ? Courber les chines sous le poids de la croix des soucis ? Plié sous le joug des responsabilités ? Cela favoriserait-il l'autorité ? Serait-ce pour se faire plaindre ? Il n'y a pas de vie ni d'envie, sans joie et bonne humeur. Et la bonne humeur, elle est communicative. La politesse aussi d'ailleurs. Et puis il y a le rire. Le rire, c'est bon pour le moral des troupes comme pour celui de leur chef. Le rire soulage, il fait du bien à tous. Le rire a un impact positif, il libère, donne l'impression qu'on a vaincu, la contrariété qui nous assaille. En fait, le rire agit comme une sorte de défense naturelle et en plus, elle fait plaisir. Ne dit-on pas que le rire, c'est la santé ? L'humour est toutefois à manier avec précaution, comme nous le rappellent parfois ces blagues sur les horaires, ou sur les apparences physiques. D'apparences anodines, certes, mais dont la répétition donne vite la nausée. C'est vrai que quand l'humour devient répétition, il n'est plus humour. Et de la même manière que lorsqu'on a besoin de l'expliquer, c'est un peu comme le design. C'est vraisemblablement, c'est qu'il n'est pas bon. Peut-être quelque chose qu'il est important de rappeler, si l'humour est une bonne manière de se détendre, de partager un bon moment, de renforcer même la complicité dans une équipe, il doit rester cela. Il ne peut en aucun cas servir pour faire passer un message à un collaborateur. Dire quelque chose sur le ton de l'humour ne suffit pas. Par exemple, il n'affranchit pas du retour qu'un manager doit faire à ses équipes. Au mieux, ce ne sera pas compris. Au pire, ce sera blessant. Mais en rien, ce ne sera constructif. En fait, c'est comme en tout, il faut questionner la portée de cet humour et l'impact que ça peut avoir sur l'autre, celui qui reçoit la blague d'abord, celui qui la partage et aussi celui qui l'entend de loin. En résumé, l'entreprise doit être un lieu où il fait bon vivre, alors vivons, et de bonne humeur, en souriant, avec politesse, gentillesse et sens de l'humour. Cela ne nuit en rien à la productivité et sert même parfois la créativité. J'ai bon chef ? La bonne blague, oui tu as raison, mais on ne va pas en faire toute une histoire. Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr ... ... ... ...